et bonsoir à tous ici yann solo alors on est reparti pour un nouvel épisode de monster hunter world ce qui s'est passé depuis la dernière fois j'ai acheté le casque à la forge de l'armure grange à grasse et j'ai farmé hors caméra ici quelques petits contrats on en fera peut-être après ensemble des contrats qui nous permettent par exemple de capturer un grange à grasse vous pouvez voir ici que j'en ai capturé un si vous êtes intéressé par les captures dites-moi le on en fera une ensemble c'est assez sympa à faire alors les contrastes comme je vous avais expliqué c'est une façon de farmer qui est assez simple enfin c'est surtout que c'est plus intéressant que d'aller farmer en dehors des contrats parce qu'on a des récompenses intéressantes ce qui va se passer là on va essayer d'améliorer l'armure et ensuite on va continuer l'histoire du jeu alors c'est parti on va à la forge on va voir qu'est ce qu'on peut faire alors on l'arme on peut toujours pas pour l'instant on n'a pas toujours pas les matériels et matériaux nécessaires mais par contre on peut améliorer notre armure déjà grâce je pense alors niveau 1 résistance physique 8 niveau suivant un point on utilise une sphère d'armure on va améliorer déjà partie par partie je vous avais dit que tout ça de toute façon on le fera ensemble voilà tunique niveau 2 parfait les cuissardes on utilise une sphère armure d'armure niveau 2 impeccable oups je suis sorti ensuite la boucle qui est niveau 1 qui va passer niveau 2 voilà on a les avant-bras améliorer oui hop le casque améliorer oui voilà ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir voir équipement du palico alors j'ai changé son casque dites moi ce que vous en pensez en fait on lui avait acheté voir ça m'a coûté cher du coup parce que je lui ai acheté tous les casques je lui avais mis celui ci les dernières dans le dernier épisode et ben ma foi ça me plaisait pas trop je trouvais que il était pas très joli comme ça celui ci on voit pas du tout son visage que ça me plaît pas non plus donc j'ai opté pour celui là voilà dites moi ce que vous en pensez si vous voulez changer n'hésitez pas nous en attendant on va se lancer dans une quête alors en fait il faut que je me rende dans la forêt ancienne c'est de l'exploration classique je pense qu'ils veulent me prendre encore quelques heures du vin du jeu donc il n'y a pas de problème on y va on va aller voir le chef parce que il n'arrête pas de m'appeler voilà c'est parti comment tu te sens as tu trouvé tes marques ici qui dit nouveau monde dit nouvelle règle il faut un temps d'adaptation mais on finit par s'habituer avec le temps il le faut pour pouvoir survivre regarde autour de toi tous ces gens ici aussi haut en couleur qu'ils puissent paraître ils ont franchi l'océan tout comme toi et ils ont tout accompli leurs devoirs tous pardon accompli leurs devoirs ils ont regardé le nouveau monde droit dans les yeux et ont compris que nos vieilles règles étaient obsolètes mais ils ne se sont pas découragés pour autant ils sont déterminés les tuer aussi chasseurs apprends à connaître tes collègues leur folie déteindra peut-être un peu sur toi d'accord c'est tout bon alors il faut que l'on parte en expédition comme ça fait partie de l'histoire quelque chose qu'on me demande de faire je voulais qu'on le fasse ensemble je ne sais pas si ça va avoir un impact réel c'est à dire des cinématiques et tout ça et on va essayer donc on va partir dans la forêt ancienne je sais pas si cette carte là vous l'avez déjà vu donc vous pouvez voir qu'il y a une grosse grosse partie de la carte qu'on n'a pas encore découverte pour l'instant on a encore la forêt ancienne je crois que même la forêt ancienne on l'a pas encore fait en entier là on peut voir que nous avons trouvé le grand jagras l'anjanat pas encore et il y a encore d'autres monstres bon allez on part en expédition nous y voilà alors tutoriel si vous voyagez vers une zone depuis la carte sans avoir préalablement accepté une quête vous partirez en expédition à la différence des quêtes vous pouvez librement explorer le monde durant les expéditions il n'y a aucune limite de temps impossible d'échouer peu importe le nombre de fois que vous vous évanouissez il n'y a ni condition de réussite ni récompense de complétion mais vous conservez les matériaux obtenus et les points gagnés les monstres quittent la zone au bout d'un certain temps vous pouvez mettre un terme à votre expédition à tout moment pour rentrer au QG vous pouvez faire l'une des actions suivantes où on parle à notre assistante on sélectionne retourner au QG depuis le menu ou Asterra sur la carte si vous retournez au QG après avoir complété une quête vous passez automatiquement en mode expédition si vous acceptez une nouvelle quête via votre assistante les préparatrices de quête sont moins longs si la quête en question se déroule dans une région actuelle oui donc il faut trouver un nouveau camp en premier ou si tu te perds ouvre la carte ou utilise les navicioles pour me retrouver donc on doit trouver un camp hop alors attendez zone 5, 6, 7 alors on peut voir qu'il y a des numéros de zones et il y a des zones que j'ai jamais trouvé ici nous avons la zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 5 6 7 il nous manque 8, 9 qui doivent être par là 10, 11, 12 ok alors j'aimerais éventuellement pouvoir trouver un chemin au chemin des carcasses alors on met une valise et nous on habitiole du coup pour nous y remener c'est parti je ne sais pas ce qu'on entend ça a l'air d'être plus costaud il est possible d'assigner une destination oui aye aye.... il est où? La vache J'avoue je me suis enfui Il est où ? L'un de jalape Où est-il ? Il est pas là Non J'aurais bien aimé le retrouver Pour qu'on puisse prendre le temps de le regarder Étant donné qu'on n'a pas de limite de temps En expédition On le drange la grâce Ok Ok une empreinte dans le janat Ah une carcasse Voilà on vous l'introïne Oh non Voilà on vous l'introïne Là on vous l'introïne Elle nous a dit de ne pas nous battre contre lui, il est sûrement beaucoup trop puissant pour nous, c'est du gros bonhomme ça, ok alors mettre une balise, mettre une balise, pourquoi je ne peux pas mettre de balise, il faut qu'on suive l'anjanat, c'est pas l'air, alors collecte de minerai, miel, est-ce qu'on a d'autres carcasses en route, en chemin, non ça n'a pas l'air, ok on va continuer par là, en espérant qu'on ne va pas croiser l'anjanat, parce qu'il a l'air dangereux. Alors comment, si je le croise, ok je peux me cacher dans les herbes comme ça, voyons où il est, on se cache, j'espère que ça va le faire, mon dieu, c'était trop cool, ouh un endroit on n'est jamais allé, vous voyez à chaque fois que je trouve une empreinte navicioles gagnent 5 points de l'expérience, ce qui sert à les faire monter en level. Alors, où est-ce que l'on est dans une nouvelle zone, la zone numéro 9, voilà, comme je vous avais dit, les zones qu'on n'a pas découvertes. Par là, on a la zone suivante. On va suivre les navicioles, je ne sais pas où elles m'emmènent. Hop, graines de ténacité. Ah, ça y est, enfin on a trouvé ! Alors, ouh, qu'est-ce donc ? On a trouvé un pot. On va le chasser ? On ne pourra pas installer le camp si on ne se débarrasse pas de lui. Les navicioles peuvent vous guider jusqu'aux monstres, le Malkin ou autres objets récoltés. Appuyez sur, pour ouvrir la carte, sélectionnez la cible à l'aide du curseur, puis appuyez sur Lightstick pour placer une balise, vos navicioles feront le reste. Dans l'expédition, les navicioles ne vous guideront pas automatiquement vers les écofacts de monstres. N'oubliez pas d'utiliser la carte. Ok. Compris. Oui. Donc. Alors, on cherche. Ah, ouais, non. On va aller au bugé après une expédition. Ouvre la carte du monde et sélectionne Astera. Je veux le publier avec lui. Ah, il est là-haut. C'est parti. C'est parti. On récolte les empreintes. Oh, yes. Oh, non. On l'a loupé. On l'a loupé. Honnêtement, quand on est passé en haut, il était sûrement en bas. C'est reparti. Hop. Il fallait qu'on monte. une empreinte. Une empreinte, là ? Oui. Voilà. Mes navicioles sont déjà passées au niveau supérieur pour trouver le publier. Des couches. Des plumes. Des empreintes. Cool. Allez. Il est où ? Il est là. Pas. Allez. Tu ne t'attaques pas à chouette toi. Ouh il bondit, ah dommage il fallait réussir à défendre, ah oui alors ça il ramasse un caillou, il s'en sert pour attaquer et pour se protéger, donc il faut que j'essaie de ne pas l'attaquer de face Ah non, il ne t'a plus d'un caillou, mon arme va rebondir, il va se déliminer plus vite Oh il est seul en tout cas, enfin Où est-il ? Ah il est parti Hop, on va réutiliser notre arme Le Kuluyaku Ouh Non, ramasse pas les champignons Non Il a l'air d'être parti sur la plage Non, pourquoi je tape ton caillou, ah voilà, qui est cool Aïe Aïe, j'ai tenté, alors Il y a une fuite qui est tombée sur une fuite Si j'arrive à la faire, j'ai rempli ma barre rouge direct Ok, il est très évident que tu peux avoir un timing Là, oui, regardez ma barre, j'ai rempli tout de suite Là, j'ai fait la guêpe Je vais le donner sans filer Il devrait reprendre son caillou Ha ha, c'est vraiment des mécaniques qui sont fun et qu'on voit pas ailleurs J'ai fait le bruit des temps Et on deliberate C'est une si Aïe, c'est une soirée On physique Pasユ Pareil des incoyarmes. Oh, il est parti dans l'antre du Grand Jagras. Si il y a les deux en même temps, ça pourrait être compliqué. Hop là, allez ! On se rachète. Non, il m'enchaîne, pardon. Il a l'air fatigué. Il tombe bien. Alors, je n'ai pas réussi le fait qu'avec son caillou, il nous bloque nos attaques. Je n'ai pas encore réussi à avoir un seul niveau de brillance sur mon arme. A cause du caillou, et à cause du fait que je ne suis pas bon. Je ne sais pas si je ne bouille pas. Allez, on connecte. Yes ! Mon skill, c'est tranquille, direct. Yes ! Intactifical. Yes ! Allez ! On est en expédition, on a le temps. On fait les choses correctement. Voilà, comme ça, une requête terminée. Alors, oui, j'avais une requête à faire. Je vous montrerai ça quand on retournera à l'intendance. Il me demandait de ramasser des carcasses. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai cherché à en ramasser. Où est-il ? Par là-bas. Cette forêt est extraordinaire. Elle est magnifique. Des recoins dans tous les sens, des grottes, des cavernes. Oui, c'est la même chose. Mais bon, c'est génial. Alors, le Kuruyaku, où est-il ? Ondulite. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai déjà ramassé ça ? Oui, on dirait bien que oui. Alors, en fait, j'ai des frais de la vulnérabilité pour vous expliquer comment ça marche. Donc, mon personnage recule. Voilà. Et si j'y connais celui derrière, j'aurai pu m'avoir directement. Là, il va attaquer. Hop. Ok. Au moment où je recule. Là, il fait une attaque. Donc, c'est une défense parfaite. Allez. Hop. Ah, je peux. Ce n'est pas vraiment pas populaire. Oups ! Eh, c'est pas. Wow. Comment bien, ça ? Allez, on connect. On connect. Et on en prend plein les dents, alors là il est temps d'aller prendre une petite potion. Il s'est encore enfui. Il faut qu'on aiguise. Je pense que là il commence vraiment est mal, mal en point. On voit vraiment que les animations du mob, du méchant, du monstre ont diminué, ont changé, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Il s'enfuit régulièrement. J'ai plus d'endurance. C'est vrai que l'endurance, il y a un bon recovery quand même. Ça pourrait être épaisé ici. Ah j'en fais putain de sel. Ah, les flash insectes que j'ai utilisé, ça finait le monstre. Et on voit que là il est étourdi. Rien, tenez. Allez, reprends tout l'esprit. Hop, il esquive. Coupé. Un flash insecte, ça c'est cool. Il a rempli son casier. Il va falloir qu'on se méfie. Ah, il a l'élope. J'avais pas vu. Ok. Je suis mécanique mais je suis pas l'habitude. Je suis mécanique. Je suis mécanique mais je suis mécanique. J'ai des tricks. Il a l'élope. Il a l'élope, c'est un lettre. Coupé ! Alors, on va tenter un truc ! Hop ! C'est ça a marché ! Oui, ça a marché ! Là, c'est le moment où on va l'enchaîner ! On fait le combo pro balle ! Hop ! J'ai montré une brillance ! Ouiii ! Ok, mais d'abord, je vais farmer le monstre ! Alors, il était vraiment plus costaud et plus compliqué à battre que le grand Jagras ! Et on peut voir qu'il y a vraiment un gameplay différent à adopter ! Il se protège avec un caillou, il fait des sauts ! C'est vraiment, vraiment sympa ! Le gameplay est complètement autre chose ! Je me suis régalé ! Alors, on ne va pas oublier de farmer tout ça ! Et de retourner à Asterha ! Voilà ! On a effectué une bonne chasse ! On peut voir en haut que l'on a une nouvelle mission à accepter ! Que l'on fera la prochaine fois ensemble ! Voilà ! Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode ! N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu ! Commentez pour me dire qu'est-ce que vous avez aimé dans cet épisode ! N'hésitez pas à me parler des équipements que l'on est en train de mettre en place ! Pour l'épée, on pourra l'améliorer à partir du moment où on aura trouvé un certain monstre à battre ! Je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois ! Ah ! Il y a une sauvette, elle ! Et... Merci d'avoir regardé l'épisode ! Et à la prochaine ! Ciao, ciao !